Breaking News Cameroun, 37e anniversaire du RDPC, la ville de Créby 2 se déploie. Merci de rester sur CNN. Breaking News L'ambiance était à son comble ce 24 mars dans la ville balnéaire de Créby 2, situé dans le département de l'Océan à l'occasion de la célébration du 37e anniversaire du RDPC. Les responsables des comités de base, les élus locaux, les autorités traditionnelles et religieuses, ainsi que les militants et sympathisants du parti au pouvoir, se sont réunis autour d'un objectif commun, celui de raviver la flamme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Créé le 24 mars 1985 avec pour emblème une flamme ardente sur le fond bleu, Le RDPC a su, au fil de ses 37 ans d'existence, relever de grands défis en demeurant au sommet de la longue chaîne de partis politiques que compte le Cameroun. Un exploit atteint grâce à la vision d'un seul homme, le président de la République, son excellence Paul Biya, leader hors échelle du parti. C'est donc à juste titre que le président des sous-sections RDPC de Créby 2 a mis les petits plats dans les grands en immolant les vaugras pour commémorer ce 37e anniversaire et réaffirmer leur engagement aux idéaux du parti. Nous nous projetons déjà vers 2025. Nous sommes les militants. Un militant, c'est comme un militaire. Il se projette sur l'avenir. Et notre avenir à Créby, c'est 2025. Comment nous allons arriver en 2025 et gagner la mer des batailles ? Il faut d'abord être unis, mobilisés. Vous avez vu aujourd'hui, ce 24 mars, il y a toutes les communautés résidantes à Créby 2 qui sont représentées ici dans ce grand meeting de 24e anniversaire de notre parti. Une célébration aux allures d'une réconciliation entre les différents ligueurs du parti, notamment avec le retour du maire de cette localité dans les rangs du Rassemblement démocratique du peuple camerounais après une longue période de suspension. Je suis un président heureux et notre maire qui a été sanctionné, la sanction a été levée depuis le 9 mars. On voulait aussi fêter sa passe, c'est un grand promoteur de notre parti. On devait être ensemble pour que les populations de Créby 2, qui est le cœur de l'océan, puissent dire « Monsieur le Président, nous sommes prêts pour la mer des batailles en 2025. » C'est ça le message fort de Créby 2 pilote aujourd'hui. Je remercie d'abord le président de la section qui a voulu me remettre ce diplôme pour l'anniversaire de notre parti. Et je remercie aussi les militants et les militantes parce que les efforts, enfin les efforts que nous avons faits pour cette partie, ont commencé à nous donner ce diplôme. Et nous remercions toujours vraiment le RDPC pour tout ce que le RDPC a fait dans ce pays. Et nous sommes conscients et on va accompagner cette partie parce que la seule chose que le président national, son merci c'est d'être un militant qui a l'amour de son parti. Au regard du thème retenu pour ce 37e anniversaire du RDPC, à savoir « Mobilisons-nous davantage derrière le président national, président de la République, son Excellence Paul Biya, afin d'assurer la spécificité de notre pays dans la construction inlassable de la paix, de l'unité, de la solidarité et le progrès dans une nation camerounaise résolument tournée vers l'émergence partagée. Les militants sont appelés à rester solidaires de la dynamique impulsée par le président national, Paul Biya. Un 37e anniversaire qui a fait vibrer les militants de la ville balnéaire de Criby au rythme du renouveau, en marche vers de nouvelles victoires en 2025. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info, on continue sur CWebInfo, 100% Info, non-stop. Sous-titrage ST' 501